bon bonjour les gens c'est une vidéo qui est un peu spéciale alors c'est ce que j'ai pensé faire en fait depuis très très longtemps j'ai vraiment envie de mettre en avant les métiers manuels les métiers qui apportent quelque chose vous voyez à peu près tout ce qui est autour de nous là dans cette maison alors j'ai pris christophe en premier exemple parce que c'est pour moi celui qui mérite d'être le premier sur cette chaîne alors oui c'est mon ami entre autres parce que un c'est un bosseur et deuxièmement c'est quelqu'un qui est très 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 habile de scène vous allez voir il est tout timide là il est tout timide il va se dégripper christophe qu'est ce que tu fais comme métier alors à la base au départ j'ai une formation des bénistes d'art mais bon le meuble c'est un petit peu quand c'est la figure donc je me suis reconverti dans la menuiserie fabrication de menuiserie charpente et maison saturbois et bien sûr la fabrication de nos menuiseries sont des menuiseries entièrement artisanales fait à la main et on peut donc faire la menuiserie que l'industriel ne font pas pour les châteaux et des menuiseries compliquées cintrés donc tu travailles pour les ouvrages d'art en principal mais pour le particulier aussi on peut faire la menuiserie tout à fait correct et honorable avec toutes les normes de qualification qui vont avec est ce que est ce que tu as des exemples auxquels tu as participé le château d'à côté à campagnac où ça fait 22 ans qu'on y travaille oui menuiserie intérieure menuiserie extérieure et puis salon louis 16 plancher à l'ancienne tout fabriqué volet intérieur tout fabriqué ici à l'atelier après qu'est ce que tu as fait d'autres de assez c'est complexe oui alors beaucoup d'escaliers cintrés donc on appelle ça nous des billardés c'est à dire qu'on n'a pas d'angle on est des billardés dans le massif après on a fait hôtels d'église avec deux arrêtiers cintrés dessus enfin deux arrêtiers cintrés c'est à dire qu'on a deux galbes un intérieur et un extérieur sur l'hôtel c'est combien de temps que tu travailles que sauf j'ai 52 ans depuis l'âge de 17 ans je suis rentré à 15 ans comme apprenti et 17 ans comme ouvrier et tu as fait les compagnons j'ai fait un an il va pas vous le dire c'est ce que je cherche à lui faire dire depuis tout à l'heure mais vous le dira pas sachez que il est là parce qu'il est très très fort avec ses mains et surtout il a un énorme coeur qu'est ce que tu as fait christophe je sais que tu t'aimes pas le dire et t'aimes pas de venter de ça mais j'aimerais les gens comprennent parce qu'il commence à me connaître à moi toi il doit de temps en temps sur les vidéos de frelons parce qu'il supporte pas les frelons il n'aime pas ça il va venir avec moi dans la combi tu n'aimes pas dans la même combi pendant la sienne voilà on est bien d'accord ah ouais non il fera les trois déjà qu'il fait chaud dedans il y a qu'une visière exactement puis de toute façon c'est moi qui conduis là voilà qu'est ce que tu as fait un jour christophe qui m'a tu sais que ça m'a ça m'a épaté ça m'a ça m'a ça m'a vraiment touché cette histoire est ce que est ce que tu peux raconter cette histoire ouais je vois de ce que tu veux dire un jour je regardais l'émission de julien courbet c'était voilà je me rappelle plus du titre et je suivais une histoire où un homme enfin une famille avait perdu sa fin avait du mal à finir la maison suite à une escroquerie et puis je suivais tous les mardi soir cette émission parce que je me disais c'est pas possible c'est pour avoir des auditions c'est ça aboutira jamais et puis petit à petit cette maison s'est construit et puis à la fin julien courbet dit ben voilà ce monsieur n'avait vraiment plus les moyens pour faire un escalier pour aller à l'étage et il montrait à la télé que la petite fille d'en mai dans le sous-sol papa avait mis un plastique dessus parce que tombait de l'eau aussi dans le sous-sol et puis ben j'ai pris mon téléphone le lendemain matin et puis j'ai téléphoné on n'a pas répondu tout de suite on m'a répondu une semaine après et je salue alexandra d'ailleurs c'est elle qui m'a appelé le secrétaire de julien courbet pour me dire vous êtes toujours d'accord pour faire cet escalier j'ai eu bien sûr et j'ai fait cet escalier gratuitement pour cette famille et je suis allé sur place prendre mes mesures donc je suis allé à paris à joueurs ponchartrain exactement et puis j'ai pris mes mesures et je suis revenu j'ai fabriqué l'escalier je suis allé le poser fin juin j'ai trois ans par contre j'ai vu le sous-sol oui effectivement où tout ce qu'ils montraient à la télé c'était vraiment du réel vraiment ça m'a fait mal donc j'ai fait cet escalier mais en même temps il y avait un autre étage j'ai dit mais là marcel tu fais quoi là rien parce qu'on n'a plus les moyens j'ai rien dit j'ai pris les mesures et j'ai fait les deux escaliers donc je suis arrivé le vendredi midi pour poser on a commencé à trois heures de l'après midi à 20 heures au soir on avait fini le premier escalier en L non en U pardon et le samedi à midi j'avais tout terminé après j'ai ajouté ses portes j'ai arrangé un peu toute la maison et le vendredi soir ben la petite fille a puissé dormir voilà en gros l'histoire qui s'est passée avec marseille je tenais à ce qu'il vous raconte cette histoire parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un grand coeur c'est une personne gentille comme on n'en fait plus et comme on n'en voit plus c'est vraiment un homme gentil et je suis très très fier de ce nom et qu'il soit le mien moi aussi c'est vrai c'est quoi alors l'entreprise s'appelle la passion du bois monsieur christophe colino ça se trouve à belvesse maintenant tout ce que vous voyez là c'est lui qui a tout fait avec ses petites menottes et du temps ah bah ça oui alors regardez c'est sa maison à lui de lui c'est ta maison à toi oui regardez ça on dit bonjour aux gens bonjour les gens c'est pas chouette ça et une table comme vous en verrez peu rien boxon dessus donc je vais pas vous la montrer une table qui fait quatre mètres par un mètre dix-huit mon rêve c'est d'avoir une grande table le problème c'est qu'il sert que de cinquante centimètres le reste c'est au cas où est dans le doute n'empêche que si on veut faire un barbecue ou un michouis un michouis on prend un pilé à table alors maintenant christophe c'est quoi le bois pour toi c'est une matière très noble le bois on en faisait à peu près ce qu'on veut quand on le connaît donc il faut je pense que tous les gens qui sont dans ce métier là sont tout à fait d'accord avec moi bah il faut connaître déjà la vie de l'arbre avant de pouvoir le travailler ensuite on comprend donc on connaît son sens de fils comment il va travailler comment on sèche en principale le siège naturel si on peut le siège comment on coupe quand on coupe quand la sève est descendue parce que la sève élaborée d'une eau qui est très difficile à faire partir du bois et si on coupe un bois en pleine sève il va travailler énormément et se piquera il y aura beaucoup de soucis on aura beaucoup de soucis il ya cinq eaux différentes il ya la sève déjà en premier après l'eau de saturation de constitution l'eau qu'on ne peut pas enlever qui entraînera des retraits dimensionnelles et la dernière si on l'enlève ça devient du bois nidre c'est à dire du champ qui traverse les siècles si on l'utilise comme il faut au départ on connaît sa vie donc on l'a bien coupé bien scié et bien séché et ça peut durer les siècles on enlève des menuiseries qui ont plus de 300 ans sur des anciennes bâtisses style château bien certaines charpentes sont brûlées mais bon ils ont traversé les siècles et les générations donc à l'époque les gens de cette époque là n'avaient pas nos moyens mais ça va être d'utiliser certainement mieux que nous aujourd'hui c'est le message que j'envoie aux jeunes écouter les anciens c'est eux qui détiennent de savoir la tête des anciens aujourd'hui on a beaucoup de bouquins aujourd'hui on a beaucoup de possibilités d'apprendre le métier mais bon ça s'apprend pas du jour au lendemain donc oui il faut à la base comme tous les métiers il faut l'aimer c'est un fait je vous ai présenté christophe je vais finir mon café on va aller voir un petit peu vite fait bien fait les machines pour la première vidéo après il vous réservera une surprise il est en train de faire un escalier délire décentré autant côté jour autant côté mûr côté jour c'est le vide côté mûr c'est là où l'escalier se tient contre le mur mais on le cintre aussi j'aimerais faire une vidéo là dessus et là on va aller faire un petit tour dans son atelier vous faire voir deux trois plans fait à la main je tiens à préciser c'est tout fait à la main il n'y a pas de logiciel non alors s'il ya un ordinateur mais il est plus près de l'âge du bronze que de 2019 voilà j'utilise quand même le lamellé collé j'utilise quand même quelques méthodes modernes pour travailler le bois mais logiciel 52 ans je n'ai pas été formé là dessus ça m'intéresse pas et puis tu as toujours travaillé sans malgré que je reconnais que c'est du bon travail aussi je préfère tracer en fait c'est tout tracé au sol c'est tout mis au sol je peux parler un petit peu de ce que je vois malgré que je connaisse rien moi je suis qu'un élagueur et des auteurs de nuisibles oui et à l'occasion je tue quelques fois donc voilà alors mon christophe c'est quoi cette machine on va y aller pour pour les novices parce qu'une scie un ruban sachez ce que c'est une sérieux mais le ruban était caché et oui l'inspection du travail nous impose de fermer nos lames ah bah oui c'est vrai sécurité c'est la même chose qu'une série mais en plus petit ouais alors on peut passer un arbre là c'est pas possible un petit là ici on débite des gros bois de charpente puisque le cordelade peut monter jusque là et là on peut aussi faire des débiardés d'escalier en montant le guide protecteur assez haut on peut couper donc ce cintre et ce cintre et ce cintre pour un départ d'escalier avec cette scie qu'on a préalablement collé un bloc rectangulaire on met des cales pour le tenir pour éviter ça on est dans la scie et puis ben on découpe notre départ d'escalier sur cette scie et on y fait même le joint le joint qu'on appelle le repos mais on peut aussi sier des grosses poutres pour la charpente c'est en principal une scie pour ça mais elle nous sert aussi à ça parce que elle a un col qui monte assez haut plus on a de hauteur de repos moins un adjoint de joint sur le débiardement d'escalier alors là tout ce qui colle ce sont des plaintes en châtaignier massif donc on débite nos bois suivant les largeurs et on les colle suivant les largeurs de plainte qu'on veut et ensuite on les redélignera on les poncera on les redélignera pour avoir et les joints ne se voient pas pour avoir des plaintes de 12 cm là en l'occurrence et ça c'est pas technique ici vous avez une machine alors attendez c'est un peu encombré parce que tu as du mettre un peu de boulot entre deux ah oui parce qu'il y a quelques salariés ici quand même cinq six avec lui et c'était le petit ça fait bosser un peu de monde ça je sais comment ça marche là on enlève le truc rouge on met un bois dedans et il ressort de l'autre côté tu dirais que tu caresses bon on va parler d'autre chose et ça quoi que c'est ti alors ça c'est la déligneuse c'est à dire que là on met des planches brutes dessus et on enlève tout ce qui est au biais sur une planche tout ce qui est au biais sur une planche comme ça si on veut un morceau de 7 cm là et on va déligner ici avec elle on met on mettra le guide à 7 cm on a une graduation sur le côté jusqu'à oui on déligne une fois qu'on a enlevé ce qui nous gêne on est en surface flat on se pose contre le guide régler et on déligne bien sûr on a pour pousser parce qu'il ne faut pas se couper les doigts parce qu'elle a fait pas de sentiments et tourne et puis ça ça tourne les gars 4000 tours 4000 tours ça ça mouline moi je l'ai vu travailler tout est aspiré oui et ça c'est une petite alors ouais c'est une scie à coupe on peut faire toutes les coupes d'onglet avec on a la possibilité de tourner notre bras comme on veut pour faire les coupes d'onglet qu'on veut en travaillant comme ça on a la même lame que là bas à vous avec plusieurs dents pour faire des coups ensuite enfin un petit peu le temps du proprio 1 ça aussi j'ai vu travailler réglé pour faire la menuiserie voilà ce qu'elle nous sort voilà en une seule passe le double enfourchement pour les menuiseries ça a fait ça on a les femelles donc ça on est là on a le mâle et la femelle qui est en montant là en fait fabriqué ici ouais mais il est forte au final alors ça c'est mortaiseuse à chaîne elle tourne comme ça elle descend à la profondeur qu'on veut où on fait les mortaises pour mettre dans les portes les serrures ou elle me sert beaucoup sur les escaliers pour mortaiser les poteaux après on peut faire de la mortaise pour le meuble et tout ça elle a juste un inconvénient c'est qu'elle envoie de l'huile pour graisser la chaîne puisqu'on a un roulement ici donc on verra après qu'on utilise d'autres mortaiseuses pour le meuble et celle là qui travaille très bien mais on l'utilise beaucoup moins ça aussi j'ai vu travailler alors elle c'est une alternax justement celle là qu'on utilise mais ici dans l'atelier il y en a trois que elle elle est réglée pour la menuiserie donc elle nous fait nos mortaises pour l'évacuation des eaux de condensation c'est à dire ça quand est-ce qu'on a en bas incliné bien sûr alors il parle il parle du petit trou là qui est là du petit trou je sais pas si vous le voyez bien il y a un petit trou là le carreau là il y a un petit trou allez j'ai calé pour ça bon ça tout le monde sait ce que c'est les gars quand même on règle comme on veut il y a trop d'huile une autre alternax réglé pour faire les mortels il a fait ça pour me faire voir la dernière fois vous avez deux couteaux qui rentrent sur les côtés et vous avez un couteau au milieu qui fait ça je sais pas si vous allez bien le voir voilà eux ils coupent le bois et l'huile balaie il enlève le copeau mais ça fait des copeaux les gars regardez et ça ça venait là au milieu ça c'est c'est ça c'est quoi ce quoi qu'est ce qu'on a fait l'autre jour tous les deux bon une fois j'ai fait un truc dans le mot ah oui ça c'est le chauffage central chez sa menuisière rien ne se jette tout ce recycle toutes les chutes que vous avez comme ça il les met dans le poêle là et comme ça il chauffe l'atelier et après tout ce qui part par les évacs là haut ça s'en va aux exploitants agricoles c'est les agriculteurs qui s'en servent qu'ils un reserve c'est quoi que c'était ce bête c'est une toupie la toupie elle a beaucoup de fonctions parce qu'on a beaucoup d'outils différents dessus faut pas oublier de mettre l'entraîneur parce que protection pour les doigts et là on a un arbre qui tourne aujourd'hui on a une fraise à 45 degrés qui nous fait des petits chanfreins sur des baguettes elle nous fait le petit chanfreins de chaque côté régulier propre ça m'a vu ça c'est l'entraîneur c'est à dire que les rouleaux ils tournent on met le morceau de bois ici donc les mains n'ont jamais accès à l'outil le morceau de bois rentre et on le récupère de l'autre côté en contournant l'entraîneur voilà ce qui fait que ce qu'on veut se couper les doigts faut y aller en premier on peut parler de celle là c'est la dégauchisseuse une planche un peu tordue elle on va c'est un protecteur aussi il ya des fers dessus donc en l'occurrence quatre qui vont tourner aussi je crois que c'est 6000 tours et donc on va passer dessus la table ici est un peu plus haute pour recevoir ce qu'elle va enlever on ressortira dégauchis une fois ou deux fois donc on aura dressé notre planche sera plate comme la table et ensuite on ira sur celle là pour la calibrer c'est à dire pour choisir l'épaisseur que l'on veut on mettra ce qu'on a dégauchis ici sur la table de celle là et les faire dessus rabotteront le dessus de celle là pour la mettre parallèle est parfaitement plate dessus dessous et régulière parce que si on veut 20 millimètres on aura 20 millimètres au début de la planche à la fin de la planche qu'elle fasse 50 cm ou 3 mètres ce qu'on veut comme non oui ce qui va se lancer dans la menuiserie c'est une quatre faces c'est le même travail que ces deux réunis mais en une fois c'est à dire que la dégauchis adresse les champs aimé parallèle et aimé parallèle d'épaisseur aussi quand le bon il ressort il est bas tout à fait comme à dimension qu'on lui a voulu largeur et épaisseur parallèle et parallèle en rentrant ici et en sortant là bas il ya donc quatre outils qui tournent là impossible de mettre les mains parce que si on lève le capot elle s'arrête automatiquement les bruits de sécurité et il ya un catar de protection avant pour empêcher ça en fait ça c'est pour faire de la série quoi on voit l'appareil exactement on n'est plus dans la partie décoration et donc sculpture ouais on est on est plus dans dans le rendement bah il en faut vous avez entendu le ton faut manger parce qu'en fait il n'aime pas faire ça mais il faut il faut donc ça c'est celle là c'est la petite soeur de la grande là bas voilà donc ça c'est plus pour les bénisteries les petits travaux de chantournement les petites coupes de précision ah la pronseuse on met notre planche ici la bande tombe comme ça on pense ou on peut penser ici aussi alors ça les gens moi je l'ai vu faire mais je vous jure que pour vous servir de ça il faut un savoir faire on s'habitue c'est comme tout le mignon non parce qu'il ya il ya un petit outil là ça appuie la bande selon comment vous appuyez en fait la planche sera jamais droite ah oui voilà pour respecter un mouvement il ya plus que ça respecter un histoire de fil de bois il vous raccourcit le truc oui vous trouvez une christophe bon ça on sait ce que c'est ça c'est un grand petite soeur des deux autres mais réglé pour les bénisteries la mortelle aux amèches même travail sauf qu'on travaille avec une mèche donc on travaillera en chariotage et on aura une mortaise arrondie sur les côtés d'accord au lieu d'être carré elle arrondie exactement donc on arrondira notre tenant vaut mieux ça mais ça sert aussi à percer pour faire des perçages droits dans les démons d'escalier quand on veut mettre du balustre c'est une perceuse à colonne horizontale en fait bon alors maintenant quoique qu'est ce qu'il fait christophe voilà le trip à christophe voilà ce qu'il aime faire d'ailleurs on vous parlait de que l'informatique est un peu superflu ce que vous allez voir là je vous assure c'est fait main c'est fait à la main je vous jure que ça c'est fait à la main c'est tout faux crayon impressionnant on voit même le vénage du bois on voit tout un meuble que christophe doit faire et il ya son petit frère qui est là alors c'est sûr du papier qu'en sont qu'on avait à l'école j'ai essayé de m'approcher un peu mais regarde et bien je vous jure que c'est tout fait à la main c'est Toffinou qui fait tout à la main et ça donnera ça une fois fini oui il fait de la restauration on fait tout ce qu'il ya il manque c'est du bois et le fer aussi puisque là sur les roues oui on doit les réparer et on va les réparer les rayons sont bons donc on va conserver les rayons et refaire toutes les jantes ensuite on va recercler le fer donc on va le recouper plus court donc on a une cote à respecter par rapport à la circonférence pour le réduire c'est lui on le chauffe une fois qu'il est bien chaud on le met autour et on le refroidit tout de suite et il va serrer la roue comme c'était fait à l'ancienne comme l'échelle et là on a des pieds de billard parce qu'on fabriqué le billard aussi à une époque mais maintenant on fait plus de meubles donc on fabrique plus ah oui parce que sauf fabriquer des billard de style en allié et les gars des billards si vous en voulez non non c'est vrai oui tout le monde peut le faire mais tout le monde peut vendre aux arbres bon j'ai rien dit voilà on se détend martin c'était un petit peu pour vous montrer un atelier de menuiserie traditionnel si ça vous intéresse vous mettez des commentaires à la fin on vous fera l'évolution de la roue là bas ouais les deux il y en a deux elles vont refonctionner elles vont repartent sur une jardinière christophe collineau la passion du bois à belle veste si vraiment vous voulez quelque chose de quelque chose de beau et d'unique appelez le nous on vous laisse on espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a plu christophe aussi oui laissez laissez des commentaires fera un plaisir de vous répondre parce qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre ça vous branche de parler à un passionné il n'y a aucun souci merci on vous souhaite une bonne semaine parce qu'on est mercredi moi j'ai essayé de monter ça de façon à ce que vous l'ayez vu pour vendredi soir on vous dit à très 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 bientôt soyez sages mais pas trop faites ce que vous aimez soyez prudent faites attention à vous allez au revoir les gens à bientôt au revoir les gens